Nous sommes à quelques 118 km de Dakar, dans la région de Yes, d'appartement de Chihuahuan, la zone des Nyaï. Cette partie du Sénégal, non seulement riche en maraîchage, regorge d'énormes ressources minérales telles que le phosphate et les circones. Depuis au moins 42 ans, les exploitations du phosphate ont démarré autour de la commune de Mboro, Darokoudos, Taibanyaye et Mewan, avec l'implantation d'égences chimiques du Sénégal ICS, aujourd'hui premier producteur d'engrais phosphatis d'Afrique subsaharienne et troisième à l'échelle continentale. Ensuite, la Grande Côte Opération, une filiale du groupe Eramet spécialisé dans la valorisation des circones et des menites. Établie à Diogo, l'entreprise est contrôlée à 90% par le groupe français Eramet et à 10% par l'état du Sénégal. GCO constitue les quatrièmes jugements de plus importants au monde. Nous sommes dans une zone qui est minière. On va vous faire un peu l'historique parce que nous sommes devant, il y a des temps, parce qu'on avait jadis ce qu'on appelait la compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba, qui était la CSPT, qui était là, qui s'est installée vers les années 1957. Jusqu'aux environs des années 82, alors il y a eu l'installation des ICS, des industries chimiques du Sénégal. Donc l'objectif c'était de venir, de faire la transformation du phosphate sur place. Donc les ICS transformaient le phosphate en acide phosphorique et en même temps, ils importaient du soufre avec lequel ils faisaient, ils fabriquent de l'acide sulfurique. Maintenant, jusque dans les années 99, il y a eu, il y a ce qu'on appelle la fusion, il y avait la crise au niveau de la CSPT parce que le phosphate n'était plus commercial à l'extérieur. Donc il y avait eu une crise mondiale qui a fait que le phosphate n'était plus commercial. Alors il y a eu ce qu'on appelle l'absorption, c'est-à-dire que donc les ICS ont absorbé la CSPT et c'est devenu un seul et même groupe qu'on appelait l'industrie chimique du Sénégal. Maintenant, avec ce qu'on appelle le site mine et le site acide. Donc le site mine, c'est là où on exporte la mine et le site acide, c'est là où on fabrique les produits chimiques. Et cela a continué ainsi jusque dans les années 2000 où il y a eu aussi la crise des ICS et après la recapitulisation des ICS. Et c'est l'arrivée du groupe Endorama qui a maintenant pris l'entreprise en fait. Donc c'est l'industrie chimique du Sénégal gérée par le groupe, la firme indienne Endorama. Donc voilà l'une des entreprises minières dans la zone. Il y a une autre entreprise minière, c'est la GCO qui est installée du côté de Diogo, ce qu'on appelle la Grande Côte Opération. C'est dans les années 2000 aussi que la GCO s'est installée ici. Au début, ce qui se faisait, on se levait d'un bon jour, on barrait, il y avait des chamaillements en nuit, il y avait la police qui venait, qui matait, etc. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait aller voir quelques ONG pour pouvoir au moins nous aider. Lorsque nous en sommes souverts à ces ONG, avec la formation, on l'a mis sur pied de ce qu'on appelle le réseau des personnes affectées par les opérations minières. Les premières choses qui ont été, les premières démarches qui ont été faites, c'était avec aussi bien le forum civil, l'ONG La Lumière, que l'Endalide. C'était des sessions de formation, et la coalition publique ce que vous payez. C'était des formations, c'était des sessions de formation pour capaciter nos membres, afin de pouvoir mener la lutte, mais d'une autre manière. C'est-à-dire de la mener sur le plan juridique, sur le plan argumentaire, donc en mettant des arguments sur place, sur pied, et de ne pas utiliser la force. C'est ainsi que nous avons eu beaucoup de formations, nous avons capacité beaucoup de nos membres et beaucoup de conseils, par rapport à la gouvernance minière, sur le code minier, donc sur la législation minière et tout ce qui tourne autour de la mine, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, le contenu local et tout ça. Donc nous avons fait une série de formations qui nous ont permis, après finalement, on se retrouvait avec les entreprises autour d'une table pour discuter. Cependant, ces découvertes qui devraient être une bénédiction pour les populations locales sont désormais une malédiction pour eux. Les villageois voient leurs rêves se transformer en cauchemars. Cela se manifeste par les conséquences environnementales, économiques et sociales. Et pourtant, les GCO, quant à eux, font 450 millions de dollars de chiffre d'affaires, une réussite entachée par les plaintes recurrentes des populations riveraines qui dénoncent le non-respect du code de l'environnement et de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous vivons dans une zone minière et notre mal est profond, est très profond. Nous vivons un mal très profond, comme vient de le souligner le chef de village d'ailleurs. Ce mal a commencé avec l'installation de la compagnie sénégalaise des phosphates de Taibé, c'était dans les années 60 ou 50. Mais le mal a empiré avec l'arrivée des industries chimiques du Sénégal. C'est à partir de ce moment que nous avons senti la détérioration de notre potentiel agricole. Nous n'arrivons pas à produire comme on le faisait autrefois. Mais il se trouve qu'avec l'installation d'une centrale à charbon, le mal a empiré. Notre capacité de production a été réduite à nain. Aujourd'hui, on n'arrive pas à produire. On se débrouille pour survivre. On ne trouve pas d'interlocuteurs qui puissent nous apporter satisfaction. Nous n'avons aucun cadre de concertation avec les industries chimiques du Sénégal. Ils ne nous considèrent pas. Les autorités administratives me semblent être alignées du côté de cette industrie-là. puisque personne ne nous vient en être. Nous ne recevons que des ONG qui viennent ici nous demander nos problèmes. Nous nous lamentons, mais jusqu'à ce jour, nous ne trouvons pas de solution. La zone est délaissée à elle-même. Ne serait-ce que la commune, on n'a pas d'infrastructure digne de ce nom, avec notre cohabitation, malgré la cohabitation avec les industries qui sont dans la zone. Et si la responsabilité est que la responsabilité sociétale des entreprises incombe principalement aux activités des CES, qui ne respectent ni les règlements des mesures de protection, ni le paiement des droits communaux. L'impact environnemental est très considérable. Nous tenons à attirer l'attention nationale et internationale sur la situation préoccupante dont souffre cette population. du fait des conséquences catastrophiques liées à la pollution de l'atmosphère, de l'environnement, de l'impact négatif, dangereux de cette pollution, sévère dans la longue durée, qui affecte la faune et la flore. Les arbres fruitiers, jadis, nombres disparaissent, tandis que la faune aquatique meurt du fait de la pollution des lacs, des cours 2 qui n'existent presque plus dans cette nappe phréatique. La RSE n'était pas vraiment du tout prise en compte. Ah, ou bien si elle était prise en compte, nous ne nous y retrouvons pas nous les communautés. Parce que si on parcourt les rapports par exemple de l'ITCHE, l'initiative de la transparence pour les initiatives, on voit que les gestes nous disent que par exemple dans le rapport de 2020, elles ont dépensé dans l'environnement au bas presque 500 millions, qui tournent autour de 20 millions pour l'éducation, une dizaine de millions pour la santé, quelques 100 millions pour le sport, quelques 100 millions pour la culture. Mais le gros, on nous dit 388 millions est plus cher pour des défenses diverses que nous ne pouvons pas justifier, et que les ICS même ne peuvent pas nous dire que voilà ces dépenses diverses. Et je pense que cela a amené à un objectif au niveau des ICS qui ont aujourd'hui. S'engélère cette direction-là de réenvironnement, ils ont eu ce qu'on appelle une direction de la communication et du développement durable. On nous parle de responsabilité sociétale des entreprises. Nous ne connaissons pas cette responsabilité sociétale des entreprises, nous l'ignorons complètement. Puisque nous, il semble que cela ne nous concerne pas. Il y a nos enfants qui sont là, qui sont des chômeurs patentés, qui sont abonnés au chômage. À côté, on trouve une main d'oeuvre indienne. Ils sont là, logés dans un village, c'est un village d'Indiens. Autrefois, moi j'ai constaté que les expatriés étaient des cadres. C'est ce qui était normal, des cadres expatriés. Il n'y a pas de l'expertise au Sénégal, on va trouver des cadres expatriés en Europe ou autre part. Mais aujourd'hui, c'est des chauffeurs expatriés. C'est une colonie de chauffeurs qui logent ici. Ce n'est pas normal ça. Et le pire dans cette affaire, c'est que ces gens-là, ils arrivent ici la nuit. Ils ne voyagent jamais le jour. Ils viennent au Sénégal la nuit, ils quittent le Sénégal la nuit. Cela me semble un peu douteux. À côté, il y a nos jeunes, il y en a beaucoup ici qui ont leur permis de conduire, qui savent conduire comme ils nous. Ils ne sont pas recrutés à la place de ces gens-là. Ils nous amènent des Indiens. qui n'ont aucune importance, aucun bénéfice pour nous. Nous n'avons aucune plus-value sur cette entreprise-là. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire nous ? On est là, les bras croisés, on n'a pas de solution. Qui parle d'exploitation minière, parle d'impact, qu'elle soit positif ou négatif. Malheureusement, les impacts négatifs sont les plus nombreux. Je vais voir une preuve. Quand vous venez ici, vous avez traversé, tout ce que vous traversez, ces dunes que vous voyez là, ce n'est pas naturel. Ce sont des dunes qui sont là à cause de l'exploitation du phosphate. Parce que l'exploitation du phosphate, pour exploiter le phosphate qui est à une vingtaine de mètres de profondeur, on fait d'abord ce qu'on appelle le décapage. On décape la couche de sable, ensuite on décape la couche de grès et ensuite, maintenant, on arrive à la couche de phosphate qu'on décape enfin. Et donc, ces couches-là, donc ces dunes que vous voyez, c'est du sable mélangé à du grès qui contenissait d'une, mais qui n'était pas à l'état naturel. Donc, c'est l'exploitation du phosphate qui l'en connaît. Autre chose, vous voyez que, par exemple, aussi toute cette étendue-là qui est exploitée, il y a une déforestation qui ne dit pas peut-être son nom, mais nous constatons que c'est une déforestation. J'en veux pour preuve, les deux dernières villages ont été délocalisés, Mbarniaï et Mbarnio. Quand on a fait l'évaluation des impenses, ce qu'il y avait comme arbre, ça faisait plus de 6 000 arbres. Et tous ces arbres-là, aujourd'hui, ont disparu à cause de l'exploitation minière. Donc, vous voyez ce que c'est sympa. Et il y a aussi ce qu'on appelle la pollution. Et nous vivons la pollution sous toutes ses pommes. Pollution sonore, pollution chimique, pollution de l'atmosphère avec les pochères, etc. Et même, pire encore, il y a la pollution de la nappe phréatique. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les ICS, elles ont leurs sites acides et leurs sites mines. Au niveau du site acide, c'est de l'acide qui est fabriqué là-bas, acide phosphorique et acide sulfurique. Les déchets sont stockés là-bas au niveau du tas de ce qu'on appelle le phospho-gypse. Mais quand on dépose ces déchets-là, c'est mouillé. Il est encore accompagné de certains débits d'acides. Maintenant, cette couche-là, cette eau-là contenant de l'acide sointe. Et en sointant, elle atteint la nappe. C'est pour cela tout autour de ce village-là, d'Arcourt et environ. L'eau n'est pas potable parce que l'eau est acide. Les gens même se sont essayés à faire des mini-forailles pour pouvoir avoir de l'eau. Mais personne ne peut avoir actuellement de l'eau propre à ces environs-là. Il n'y a aucun service de base ici. Vous vous rendez compte ? Nos enfants, ils ont le droit d'aller à l'école. Ils ont le droit de suivre l'Internet. Mais si on n'a pas ça, on veut nous parler d'émergence dans ce pays-là. Émergence, c'est quoi ? Émergence, c'est pour un corps sain, c'est quelqu'un qui se sent à l'aise, qui quand même n'est pas humilié par un stress. Nous vivons avec le stress du jour au lendemain. Il y a un contraste qui se passe ici à Mboro, et sur lequel nous nous sommes vraiment beaucoup fait entendre, en essayant de porter le prêt d'ailleurs pour que l'exploitation des ressources naturelles, notamment le phosphate, le zircon, puissent quand même profiter aux populations autres, c'est-à-dire les populations qui accueillent ces sites miniers. Et ce n'est pas encore le constat. Je vous l'ai dit, il y a un dénouement infrastructuré caractérisé dont nous sommes vraiment victimes. Et nous pensons qu'il est quand même paradoxal qu'ils nous en sont aussi riches sur le plan minier, puissent se retrouver dans une certaine situation qui fait que les populations sont en manque de tout. Et je pense qu'il est vraiment temps de corriger cette erreur-là. C'en est une parce que nous avons estimé que c'est plutôt une évidence de l'Etat qui n'a pas du tout mis en place une politique qui pourrait favoriser d'abord les populations qui accueillent ces projets miniers-là, avant d'impacter positivement sur le développement national. Donc c'est un projet que nous portons, tant bien que mal. Et nous avons de toute façon des acquis, mais nous les jugeons très, très, très en-dessous même des potentialités que nous avons, que nous avons au niveau de la zone. qu'il y a beaucoup de pollution qui proviennent de ces exploitations-là. Sur le plan agricole, par exemple, vous avez souvent des populations, des agriculteurs qui se plaignent de subir des fuites de gaz qui calcinent leur production, leur récord. Vous avez également des cas assez fréquents, des dévestissements de soufre sur la voie publique qui entament également la santé des populations qui sont dans la zone. Vous avez également le surpompage qui est effectué, par exemple, au niveau des ICS, qui fait que la nappe phréatique devient de plus en plus profonde. Donc les populations, notamment les agriculteurs qui avaient accès à l'eau en creusant au moins 5 ou 6 mètres, aujourd'hui, pour une dizaine ou quinzaine de mètres, ils n'arrivent pas à trouver de l'eau. Et si c'est le cas même, c'est effectivement l'eau qui n'est pas du tout bonne à la consommation. Donc les impacts, c'est d'abord l'aspect négatif qu'il faudrait également relever et qu'il faudrait également corriger. Entre pollution, pénurideau, la délocalisation des villages et des routes en mauvais état, les ICS et la GCO constituent une bombe en retardement pour les populations. Les agriculteurs de la zone des Nyaï, greniers des légumes, voient leur première activité économique menacée car ils sont délocalisés et séparés de leur terre, principale source de revenus. Les agriculteurs de la zone des Nyaïs Aujourd'hui, si vous allez ici, sur un champ d'anacard, vous pouvez constater les dégâts. En 16 ans, vous ne trouvez pas de feuilles sur les arbres. Il n'y a pas de feuilles, on ne parle pas de fruits, on n'y a pas de feuilles sur les arbres. Tu mets un char en champ d'arachides ici, 100 kg d'arachides, tu n'arrives pas à récolter 10 kg. C'est lamentable ça. D'autres fois, ils ont parlé de localisation sociale, ils voulaient dire. C'est-à-dire, ils viennent vous évaluer votre maison. Vous avez des chambres, vous payez des arbres, vous vous amenez à l'air et vous vous êtes laissé là-bas comme ça. Mais un cultivateur, vous le déplacez, vous lui donnez 2 millions ou 3 millions ou bien 3 millions pour sa maison. Il va construire une maison. Est-ce qu'il aura même la possibilité de construire, de reconstruire sa maison avec cette somme-là ? Et vous le laissez en rate ? Vous le sertez d'un trou et vous le mettez dans un puits ? Et le gros du problème, le nœud grandien du problème dans l'exploitation minière, c'est le déplacement des communautés avec son colorel vraiment d'impact négatif. Si je vous dis que tous ces villages que vous voyez autour de Darukodos, qui font à peu près 16 villages, tous étaient dans la mine actuellement, là où on exploite le site minier. Et tous ces villages-là ont été déplacés. Indemniser, certes, on nous dit. Mais quel type d'indemnisation ? Ce sont ces déterminations que nous, communauté, nous disons insuffisantes et vraiment dérisoires, je peux dire. Parce que dérisoires, parce que je vous donne un exemple très simple. Nous, nous sommes des paysans, nous plantons des manguiers et des anécardiers. Nous savons qu'un manguier adulte, ou bien un anécardier adulte, un manguier adulte qui produit normalement, tu peux avoir au bas mot, tu peux gagner au minimum 100 000, 110 000. Au maximum, tu peux gagner jusqu'à 180 000, 200 000. Un anécardier adulte, la même chose, on gagne entre 90 000 et 150 000, 160 000. Mais aujourd'hui, nous, on nous dédommage ces pieds d'arbre-là à 40 000 francs l'unité pour toute une éternité. Alors que ça, ce que je vous dis là, c'est des récoltes annuelles. Imaginez, si donc moi j'ai 100 pieds de manguier, 5 pieds m'amènent 100 000 francs. Calculez dans l'année ce que là, cela me fait. Maintenant, on me prend mes 100 pieds de manguier, on me donne 40 000 francs par pied pour toute une éternité. C'est injuste. On nous parle d'indemnisation. Nous nous disons que non, ce ne sont pas des indemnisations. Et que le foncier même n'est pas payé parce qu'on nous dit qu'on n'est pas indemnisé, parce que nous sommes dans le domaine de l'État. Certes, la légalité, vous avez la légalité avec l'État, mais nous avons la légitimité. Parce que ce sont les terres de nos aïeux, de nos ancêtres. Ces terres-là, si nos aïeux les avaient bazardées, nous ne les trouverions pas là. Souvent, on dit que ce sont des terres que nous avons héritées de nos aïeux. Et moi, je prends le pied inverse. Je dis que c'est la terre qui hérite des gens. Parce que nos aïeux sont morts, nous, nous sommes là aujourd'hui. Demi, nous allons mourir et nos arrières-petits-fils vont bénéficier de ces terres. Moi, je pense qu'il est temps de s'arrêter et d'évaluer le pour et le contre de la gouvernance linéaire. Les impacts de l'année. Parce que moi, en mon intime conviction, je sais que ce que les communautés peuvent tirer dans ces fonds, dans ce sol-là, avec leurs plantations, avec l'agriculture, je pense que ça dépasse de loin, de loin, ce que nous pouvons trouver de la gouvernance minière. Alors que ce que nous tirons de la gouvernance minière ne profite qu'à une petite minorité. Imaginez, comme je vous dis, et on parle souvent aussi de création d'emplois. Je reviens encore avec les deux villages, les deux derniers villages à être délocalisés par Djaï-Bardieu, qui regroupaient à eux au moins 600 âmes. Tous ces 600 âmes-là, ça donnait à l'agriculture, à l'élevage. Du tout, on les a déplacés. Ils n'ont plus de travail, donc c'est 600 emplois perdus. Et ça, c'est une réalité. Qu'ils me disent en même temps, est-ce que les ISF ont créé 600 emplois en faisant perdre ces 600 emplois-là à des villageois. Donc, toutes ces familles tournent autour de ces gens. Et vous voyez que c'est un approvisionnement progressif qui se décide. À chaque fois qu'une communauté est délocalisée, la première année, elle est nantie parce qu'elle vient d'être indemnisée. Deux ans, trois ans après, vous venez vous trouver des cours. Voilà la situation que nous vivons. Il faut également préciser que la zone où nous nous situons n'est pas uniquement une zone minière. Elle a été d'abord une zone strictement maraîchère et fruitière. Vous savez que Mboro a accueilli sa première station agricole en 1936, c'était avec le Collomb. Et de 1936 à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées sur le plan maraîcher. On pense même qu'il y a au moins l'étantiel de la production agricole nationale qui provient de cette zone-là. La zone des Nyaï qui part de Dakar à Saint-Louis. Et que la zone où nous sommes en produit une très bonne partie aussi. Donc, vous avez autant de ressources qui nous entourent. Mais vous voyez le visage de la commune d'Ambora, par exemple, ne reflète pas le niveau ou les potentialités que nous avons. La loi sur le code local, sur laquelle nous travaillons avec pas mal de structures, est extrêmement importante. Parce que ça intervient au moins à trois niveaux. Le premier niveau d'intervention de cette loi sur le code local, c'est d'abord au niveau de l'emploi. Que les emplois qui sont donnés par les entreprises minières puissent d'abord impacter la zone d'exploitation. Mais il y a également ce qu'on appelle l'approvisionnement. C'est-à-dire que les marchés, les fournitures de matériaux et autres devraient également prendre en compte les préoccupations au niveau local. C'est-à-dire que les entreprises qui sont au niveau de la zone devraient être priorisées dans l'actualité de ces marchés-là. Et en dernier lieu, il y a ce qu'on appelle le transfert de compétences et de technologies. Donc, c'est une loi qui va vraiment quand même changer radicalement. Au moins, l'économie locale va se porter beaucoup mieux. Parce qu'il est clair que ce sont des avantages assez considérables qui vont devoir impacter le quotidien des populations qui sont dans les zones minières. Estimés à des milliards d'enfants CFA des industries minières telles que la Grande Côte Opération et les industries chimiques du Sénégal, les populations ne disposent jusque là pas. Depuis tout, elles sont obligées de parcourir des kilomètres pour se faire soigner dans la ville de Kies. Parfois, il y a des fuites chimiques qui arrivent ici comme un nuage. Les gens sont obligés de s'enfermer. Parfois, il y a des gens qui sont transportés à l'hôpital parce qu'ils ont des problèmes de respiration, des problèmes d'autres pathologies. Comme il vient de le souligner mon frère, il y a ici un rapport d'expertise médicale qui a été fait suite à une fuite des ICS ici. Les gens en ont souffert, en ont pâti. Nous voulons une solution structurelle parce que nous sommes des êtres humains. Nous devons respirer de l'air pur, nous devons manger, nous nous épanouir. Nos enfants doivent aller à l'école. C'est ce que nous demandons. Nous demandons toujours aux autorités de ce pays de se saisir de ces problèmes et de prendre les responsabilités. Parce que c'est la vie d'une communauté qui est mise en danger par une industrie. Parce que vous imaginez, respirer de l'air qui n'est pas pu, boire de l'eau qui n'est pas saine. Si l'Etat est responsable, il doit prendre ses responsabilités. La première région minier du Sénégal, c'est la région de Thiers. Le premier département minier, donc le département de Thivavonne. Le premier arrondissement minier, c'est l'arrondissement de Meone qui regroupe ces quatre communes-là. Mboro, Thébne, Darachdous et Meone. Nous sommes dans la première zone minier du Sénégal. Et comment pouvez-vous comprendre que tant de ressources qui sont exploitées ici ne puissent pas impacter le développement local de cette zone-là ? Vous venez à Mboro, on vous dit que c'est un dénouement caractérisé sur le plan des infrastructures. A Mboro, pour vous le dire, il n'y a que deux postes de santé. Sa taille démographique dépasse les 50 000 habitants. A Mboro, vous n'avez pas de centre de santé. Le premier centre de santé, l'hôpital le plus proche se trouve à Thivavonne. A Mboro, il n'y a pas de brigade de sapeurs-pompiers. On a eu fréquemment des cas d'accident qui souvent même impliquent ces camions des ICS et des carrières. Mais malheureusement, on n'a pas encore de postes de secours qui pourraient au moins permettre de donner à ces personnes qui sont souvent victimes d'accidents les premiers soins. La brigade de Thivavonne est la plus proche et elle est située à plus de 25 kilomètres. Donc c'est vraiment un peu de risques que nous faisons chaque année depuis cinq ans ou six ans même maintenant. Il y a des avancées très timides par rapport quand même à ce que nous souhaitions vraiment voir comme dispositifs qui pourraient permettre aux cultures d'idées qui sont dans la zone, de pouvoir quand même compter sur un budget beaucoup plus conséquent. Regardez par exemple ce qui se passe à Darukhoudous. Vous avez une commune qui a deux entreprises, les ICS et la GCO, mais qui n'a même pas un budget de 250 millions. Alors que si par exemple, ce qu'on avait proposé en 2016, notamment les réformes sur le code minier, qui prévoyait que les 0,5% des chiffres d'affaires aux taxes annuels de l'entreprise devraient être versées à la commune qui abrite le site, ça veut dire qu'une commune comme Darukhoudous aurait pu facilement se retrouver avec un minimum de 2 milliards de budget par an. Ce n'est pas encore effectif pour le cadre de la commune Darukhoudous seulement parce qu'il y a des clauses de stabilisation qui sont signées par les ICS avec la reprise de l'entreprise par le groupe Endoramont. Sur le respect du code de l'environnement et de la responsabilité sociétale des entreprises, notamment dans la zone des Nyailles.